Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Ndirgut, Sassounen, Aïkhibar et vous êtes à vous 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 On lui a demandé le next step après ça, qu'est-ce qui va s'en suivre ? Jusqu'au moment où je vous parle nous n'avons pas reçu d'informations relativement sur la conduite à tenir Nous attendons de voir ce qu'il y a à faire et nous allons utiliser toutes les voies de recours pour qu'au moins que la vérité puisse triompher Qu'est-ce qui va s'en suivre ? Alors, ce qui va s'en suivre c'est ce qui va s'en suivre ce qui va s'en suivre c'est que je suis venu pour contrôler mon fichier de parrainage pendant 3 mois que beaucoup de Sénégalais ont vu que nous sommes sionnés pour qu'il y ait des parrains pour qu'il y ait des parrains donc nous sommes venus pour contrôler nos parrains nous sommes venus dans la salle de délibération nous sommes présentés sur les clés nous commençons à exploiter la région de Dakar la région de Dakar nous avons deux fichiers parce que si vous matiez 10 000 tu es obligé d'oublier une feuille si nous oublier la région de Dakar sur 10 000 parrainage sur la date d'expiration qui est là nous avons une erreur nous exploiter le deuxième fichier de Dakar nous n'avons pas une erreur la conclusion pour exploiter la région de Fatigue nous avons dit non si nous continuons on va passer la nuit mais c'est ça nous devons exploiter les fichiers c'est tout mais si on a tiré conclusion les fichiers je suis élu c'est une forfaiture et effectivement c'est une forfaiture parce qu'on peut présenter 14 régions plus la diaspora une candidature sérieuse que nous avons exploité 2 régions sur 10 000 parrains avec un parrain qui a eu une erreur de saisir sur la date d'expiration les informaticiens ne sont pas les fichiers ils ne peuvent pas exploiter c'est ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait dans la salle de délibération c'est une forfaiture nous devons savoir à cause de la candidature nous convaincus c'est ce qu'on a fait parce que le fichier ne peut pas l'exploiter et je veux dire c'est ce qu'on a fait parce que si tu ne pouvais pas les fichiers c'est tout que les fichiers ne peuvent pas exploiter vous ne connaissez pas les fichiers son fichier les 20 000 parrains qui ont une errore il s'agit d'un parrain il a une heure de saisie qui ne peut pas exploiter je pense qu'on a fait ça ils peuvent pas lâcher vous les délivrés les mais les plus les plus t'exploiter Si nous avons une question, nous allons vous expliquer que nous devons faire une question. Au moment où nous allons parler, nous allons le faire à ce moment. Nous allons le faire à ce moment-là, nous allons le faire à ce moment-là. Nous devons l'élever à ce moment-là, et nous allons le faire à ce moment-là. Nous devons être déroulée pendant trois mois, même pas dix minutes. Le président de la Conseil doit être libéré cette salle, parce que nous devons être informaticiens. Et ils sont dans la porte. Depuis 12h, ils sont là. Pour 15 minutes, ils sont là. Donc je pense que ce n'est pas sérieux. Ce qui se passe dans ce pays-là, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas de nous dans le monde. Mais je sais qu'il y a beaucoup de victimes de cette situation-là. Donc c'est ça. Lissouf Diallo, le mandataire du président Chonyan. Bienvenue. C'est des infos internationales. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !